A l'hémicycle, il s'agit désormais de se passer du sous-pied dans le travail de la communisation à travers le projet ZEPAN, entendez par là, zéro papier à l'Assemblée. Le dit projet a été présenté en Chine en 2019 à fave d'un voyage officiel. Le chef du Parlement chinois y a répondu favorablement avec un don de 100 tablettes et 150 ordinateurs table évalués à plus de 100 millions de nos francs. La remise, immortalisée par Draman Guine et Roger Kamm. C'est la concrétisation d'une promesse de mars 2019. En visite de travail en Chine à cette date, le président de l'Assemblée nationale a pu décrocher un soutien en matériel informatique pour la représentation nationale. Le projet ZEPAN, zéro papier à l'Assemblée nationale, bien présenté à l'OQ, a eu un coût favorable avec 100 tablettes et 150 ordinateurs portables. Nous avons vendu aussi un projet, nous avons exposé notre situation par rapport au projet zéro papier à l'Assemblée nationale, ZEPAN. Donc le projet ZEPAN consiste à faire en sorte que nous puissions utiliser moins de papier à l'Assemblée nationale. Et donc ce matin, nous voyons qu'une partie de notre projet a pris un coût d'accélérateur. C'est un don de plus de 100 millions de francs CFA qui marque ainsi une bonne collaboration entre les deux assemblées, Burkinabé et Chinoises. Avec son excellence, M. Li Zhanchou, c'est notre président de la commission permanente de l'ANP chinoise. M. le président Sakanté a eu des échanges très fructueux qui ont abouti à de larges consensus sur la coopération Sino-Bukinabé, notamment dans les échanges entre les deux institutions législatives. Ce nouveau chapitre avec la Chine populaire est ouvert le 26 mai 2018 grâce au rétablissement des relations entre les deux pays. L'ambassadeur chinois promet marqué d'une pierre blanche le deuxième anniversaire de la coopération Sino-Bukinabé.